La plus difficile de la décision, là, c'est de remercier un collaborateur qui a travaillé avec toi, puis que tu arrives à la conclusion que pour être bien l'entreprise, il faut qu'il s'en aille. OK, là? Ça, c'est sa part. C'est jamais facile, mais c'est ça le plus dur. OK, là? Mais quand tu arrives à la conclusion, pour être bien l'entreprise, il faut qu'il s'en aille. Soit correct, soit généreux, mais prends-les. Ça, c'est rough. Fermer une usine, c'est tough. OK, là, quand tu arrives à la conclusion, là, comme quand on a dit on ferme Lafayette-Indiana, on ferme Columbus, on a fermé l'or à Montréal, à un moment donné, on a arrêté avant le show, ça, c'est dur. Tu sais, ton horizon, elle change plus que tu grandis. Correct, là? Ça fait qu'à... Debout ou au sol, ben, ton horizon est là. Puis quand tu montes sur le toit, ben, t'envoies un peu plus. Puis quand t'es rendu un avion, t'envoies un peu plus. Quand tu grandis l'horizon, tu repousses l'horizon, puis tout, là, tu le dis pas, ben, je me suis fixé qu'on fasse, hey, 3 millions par année. Quand on a fait 3 millions, j'arrête. Tu sais, ou je veux, on va faire, on va avoir tant d'usines, on va être... Tu sais, là, puis... Mais il y a un projet qui arrive, tu dis, hey, je suis capable de le faire, et le projet, tu sais, Boston Garden est arrivé. Il n'y a pas personne dans la compagnie qui disait qu'on était capable de le faire. On l'a fait, on l'a livré, on l'a fini, puis on a perdu de l'argent. OK, là, mais on l'a fait, on l'a fini. Une couple d'années après ça, on a ramassé Boston Convention Center, qui était un projet en piastres, 10 fois plus gros. Puis ce qu'on a perdu dans Boston Garden, dans le Convention Center, on a fait 5 fois, 6 fois le profit de ce qu'on avait perdu là. Bon. Tu sais, là, ce qu'on est aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu Can-Am, là. OK, là? Bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vois Can-Am dans 5 ans, hey, peut-être avec un chiffre d'affaires de 1,2, 1,4 milliard, avec une bonne profitabilité, puis tout, quand on va revenir dans l'autre cycle. Par contre, on va retomber dans le boutique, puis il va y avoir d'autres étapes, puis d'autres opportunités. Tu sais, là, Can-Am avec 14 usines aux États-Unis, 6 au Canada, puis tout, puis je voyais Domian Bridge fabriquer 35 000 tonnes dans les années 60, puis c'était énorme, puis c'était impossible à faire. Puis on fait, hey, mis tout ensemble, on a une capacité de quasiment 20 fois ça. Ce n'est plus la même affaire, là, tu sais, là. Puis ce qu'ils ont fait, on est capable de le faire, là, tu sais, là. Puis ce qu'on est en train de réaliser à BC Place, jamais dans mes rêves les plus fous que je pensais qu'on était assez fous pour faire une job comme ça, peut-être qu'on n'aurait pas dû à faire, mais on est là, puis on va en faire, on va en livrer. Tu sais, on va avoir les mêmes résultats qu'on a eus sur Boston Garden au commencement, là, mais j'espère qu'un jour, ils vont en revenir un autre ailleurs, puis je n'ai pas de doute. Mais, serre ton client comme il faut, fais un bon produit, fais un erreur, t'as fait un erreur, puis sauve-toi pas, puis corrige-la, puis paye pour. Avec le temps, tu grandis. Puis tu grandis aussi avec l'équipe. Can-Am, on a 3 400 personnes, puis on a du bon monde, là. Tu sais, là, ça fait que, où est-ce qu'on est aujourd'hui, on est là. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vois, comme je viens de dire, qu'on va aller plus loin, mais il y a 30 ans, je ne pensais jamais qu'on serait ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que le matin que tu arrêtes de grandir, bien, les autres alentours de toi grandissent, toi, tu rapetisses. C'est correct, là, c'est tout le temps une question de relation. Tu sais, le monde dit que vous êtes gros. Can-Am, moins gros. Vous êtes gros par rapport à une shop de fenêtres, puis tout, qui fait 10 millions de chiffres d'affaires. Par rapport à 10 m, moins très, très, très petit. Tu sais, là, c'est une question de relation, là. Mais ce n'est pas nécessairement d'être le plus gros, puis tout, c'est d'être le meilleur, la meilleure réputation, puis tout. Puis je pense qu'en bâtissant, année après année, la réputation restait là, puis ça, c'est plus important. Puis ça, ça se mérite. OK, là, mais il y a de la place à croître. Tu ne peux pas être dans une entreprise sans risque, OK? Là, s'il y en a, là, qui existent sans risque, je n'en connais pas, là. Ça peut être beau et bon, là, mais à un moment donné, il y a tout un risque. Tu sais, là, le pilote automatique, à un moment donné, il a faute à tes risques. C'est correct, là? Bon, si la température est belle, puis tout, ça va bien, puis si tu tombes dans le schnock, bien, c'est plus dur. Il respectait sa parole, il disait la vérité, puis ce qu'il faisait, il disait, puis quand il disait que tu n'as pas fait quelque chose, c'était fait. Je pense que... Tu as bien sa parole. Tu as respecté notre parole, puis avoir été honnête avec tout le monde. Mais en fait, on l'a dit, tu l'as dit, puis je l'ai dit souvent. On n'a pas le droit d'arrêter, puis il faut toujours se battre. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout.